Musique Et salut les amis ! Alors je crois que là ça marche, parfait ! On est en live ! Bonjour les amis, comment ça va ? Ça va, ça va ! Salut ! Bon ben c'est super, là on est en mode confinement, vous voyez, on est chacun chez nous, dans nos magnifiques appartements, avec des petits indices de ce dont on va parler ce soir, il y en a un peu partout. Et donc je suis en compagnie, comme d'habitude, avec toute la team, je vais commencer de ce côté-là, pour moi, c'est Anaïs Moressa, qui est de Science Animation, juste à côté de moi, mon voisin qui est juste là, c'est Enzo Blondo, voilà, de Kimio, et en dessous, on a Océane, Océane qui fait partie aussi de Science Animation, et on a Gonzalo, alors Gonzalo, on ne voit que sa photo parce que c'est un campagnard qui a un débit, qui a un bas débit, et donc bon, on verra si ça marche avec Gonzalo ce soir. On ne peut pas avoir que des avantages. Voilà, on ne peut pas avoir que des avantages, ça c'est sûr. Est-ce que tu nous entends ? Déjà, Gonzalo, est-ce que tu nous entends ? Oui ! Ah, c'est bon ! J'ai fait un petit suspense, j'entends très bien. Bon, super, top. Alors, comme d'habitude, on va parler un peu du YouTube scientifique, aujourd'hui, enfin ce soir, on a 45 minutes ensemble, à peu près 40-45 minutes ensemble, où on va détricoter un petit peu une vidéo, ou plus particulièrement une chaîne qu'on aime bien, qui s'appelle Syllabus, et on va parler plus particulièrement d'une vidéo, c'est une de ses dernières vidéos sur le papier toilette, et donc on va aborder ensemble, justement un petit peu la chaîne dans son ensemble, mais surtout qu'est-ce que ça dit un peu de nos objets quotidiens, là on parle du papier toilette, parce que sujet d'actualité, on en a beaucoup entendu parler au début du confinement, et encore maintenant, avec des personnes qui faisaient des stocks de papier toilette, un petit peu de manière abondante, ben voilà, on s'est dit, on va faire une vidéo, et ce qui est très fort, déjà on peut le dire, c'est que Syllabus, elle a fait sa vidéo avant, mais juste avant le confinement. Le 4 mars, tout début mars. Tout début mars, donc c'est quand même pas mal, elle avait peut-être prévu qu'il allait avoir quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, il y a les astres qui étaient bien alignés pour elle, puisqu'elle a fait un sujet de vidéo très intéressant, on va voir, donc par rapport à tout ça. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est tout d'abord de faire un premier extrait. Premier extrait, donc pour commencer, pour vous donner un petit peu, donc vous qui êtes sur le chat, et pour nous aussi, un petit rappel de Syllabus, le sujet de la vidéo de ce soir. Le papier que l'on a tendance à mépriser, ou simplement duquel on se désintéresse, est un trésor d'ingénierie. Regardez-moi cette beauté, c'est merveilleux. Ce matériau du quotidien doit être soyeux et doux, pour pas que l'action de... vous avez compris, soit trop désagréable. Mais il doit aussi être absorbant, c'est la base, tout en étant fort et solide, pour éviter qu'il se déchire à peine vous commencez à l'utiliser. Et enfin, esthétique, pour pousser à l'achat de ce papier toilette plutôt qu'un autre. Et je vous passe tous les requis de base, comme la biodégradabilité, la légèreté, le coût, la rapidité de production, etc. Ça fait un bon gros cahier des charges, et ces papiers sont le résultat du meilleur compromis entre tous ces facteurs. Et ça, c'était un petit extrait. Bon, si vous voulez le regarder, la vidéo, elle fait à peu près 8 minutes. On n'arrivait pas à vous passer les 8 minutes en entier, à aller sur la chaîne de Syllabus. On a mis le lien de la vidéo, d'ailleurs, sur Facebook et sur les réseaux, sur Twitter. Mais tout d'abord, pour parler un petit peu de la chaîne, de manière générale, la chaîne Syllabus, c'est une chaîne qui fait des contenus, donc, sur des sujets, on va dire, du quotidien, ou en tout cas des sujets qui nous touchent, à chaque fois avec des explications sur la physique, la chimie, la biologie. Vous, qu'est-ce que vous pensez de manière générale, un petit peu, de la chaîne Syllabus ? Enzo, allez, pour commencer. Moi, ce que je trouve assez génial dans cette chaîne-là, et on le voit énormément sur cette vidéo, c'est qu'en fait, elle prend des choses du quotidien et elle essaie de les décrypter et de montrer le travail qu'il y a derrière qu'on ne sonne pas. Et donc là, elle prend l'exemple typique du rouleau de papier toilette qui nous sert au quotidien pour un usage dont on n'a pas envie de se vanter. Et en fait, elle montre tout le travail technique et scientifique qu'il y a derrière, les études qui sont faites pour montrer l'absorbance du papier. Il faut faire des études pour avoir différents types d'absorbance, pourquoi on a différentes couches, les motifs. Et donc, vraiment, il y a des gens qui travaillent là-dessus à plein temps, qui sont ingénieurs, qui sont professionnels de ces études-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant de montrer que tous les objets qui nous entourent, enfin, une grosse partie d'objets qui nous entourent, il y a de la réflexion derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça et pas autrement. Alors, aussi petit mode d'emploi de la soirée. Vous avez vu, ils ont fait des bâtons de parole avec du PQ. Alors, c'est génial parce que là, on a… Alors, Enzo, c'est une fée, c'est ça ? Oui, à peu près. C'est plus qu'à rencontrer une libellule en plein vol et voilà. Il y a eu percussion, quoi, on le sent. C'est ça, c'est une chauve-souris. Voilà. Et en dessous, c'est une méduse ou une pieuvre ? Une pieuvre. Ah non, une pieuvre. Une pieuvre. Par contre, moi, je ne veux pas, Anay. Voilà, eh bien, c'est à toi, Anay. C'est bon ? C'est bon. Donc, ma chauve-souris a gagné. En fait, je voulais juste revenir encore, oui, sur Syllabus. Je sais que ce qui est chouette avec elle, c'est qu'elle se pose des questions, du coup, sur les objets du quotidien et c'est comme ça, en fait, qu'elle réfléchit. C'est-à-dire qu'elle regarde un truc et elle se dit, ah tiens, elle applique vraiment une démarche scientifique, en fait, avec tout ce qu'elle regarde. Elle le dit, en fait, dans les interviews que ces sujets viennent dans son quotidien. Donc, elle est allée chez des amis pour le papier toilette et elle s'est demandé, du coup, certainement, voilà, sur le trône. À quoi pouvaient servir ces motifs-là ? Et elle a essayé ensuite de creuser, de voir les recherches qui sont derrière et de mettre en avant tout ça et d'informer, voilà, sur des choses toutes vêtes, mais dont on ignore, voilà, comme disait Enzo, le côté technique et scientifique. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on sent, en fait, dans sa vidéo, toute sa démarche, scientifique, toute sa démarche d'investigation, en fait, sur ces objets. Ouais, ouais. Enzo ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, elle a une démarche, elle a une explication, en tout cas, qui est très, très posée. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment énormément de temps à chaque fois pour expliquer sa démarche à elle et nous aider à aller dans la même réflexion qu'elle, en fait. Donc, c'est vraiment, des vidéos, des fois, elles ne sont pas très courtes, mais elles ne sont pas non plus hyper longues. C'est une 8-10 minutes, donc ce n'est pas non plus hyper long. Mais elle a vraiment une démarche lente et progressive qui fait que les vidéos sont hyper faciles à comprendre pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est une très, très bonne vulgarisatrice. C'est posé. Ouais. Océane, tu avais quelque chose à dire ? J'ai vu la pieuvre se lever d'un mouvement brut. Oui, ça rejoint ce qu'Anaïs et Enzo disaient, mais c'était plutôt, en tant que nous, en tant que visionneurs de la vidéo, c'est intéressant aussi de pouvoir se rattacher à des objets du quotidien et à s'intéresser à la science via ça, en fait. Le PQ, il y en a plein d'autres, quoi. Mais d'ailleurs, c'est une stratégie des médiateurs scientifiques. Voilà, moi, comme médiateur journaliste scientifique, c'est toujours de se dire comment je peux raccrocher une information scientifique technique, des fois très ardue, parce que là, on voit que c'est de la physique des matériaux, quasiment, ce qu'elle nous explique dans le papier toilette, avec quelque chose que les personnes connaissent. Et donc, notamment, là, directement le papier toilette, mais ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que raccrocher à des objets du quotidien ou à des choses que les gens vivent au quotidien, c'est justement une bonne stratégie pour faire comprendre, quoi. Oui, Anaïs. Et le meilleur exemple, c'est vraiment la science et la cuisine. Ah bah oui. Il y a énormément de principes physiques et chimiques à travers la cuisine. Et pour un médiateur, c'est une mine d'or, en fait, la cuisine. Et il peut y avoir énormément d'idées qui viennent de ça. Et ça, c'est génial. Océane, la pieuvre. Et dans l'alcool aussi. Avec modération. Avec modération, voilà. Bon, parce que là, il y en a quelques-uns qui boivent du vin, bien sûr. Je les ai vus. D'ailleurs, les gens du tchat l'ont vu. C'est l'heure de la vérité. J'ai vu ça. Vas-y, Océane. Mais le vin, par exemple, c'est un bon élément pour parler de chimie, comme la bière ou le fromage. Et c'est des choses qui nous intéressent, en fait, parce que c'était partie de notre cotisant. Ouais, tout à fait. Et j'ai fait, du coup, une mini-ouverture sur l'émission Steam de Vie. Et Anaïs, qui nous fait des chroniques science et bouffe tous les mois. Et les émissions, on peut les retrouver sur Internet. Sur Radio Campus Montpellier. Voilà. Puisque tous les 3e jeudis du mois, on fait... Enfin, normalement, pas en temps de confinement, on ne les fait pas. Mais normalement, vous nous retrouvez, ouais, sur le 102.2, 13h à 14h. Enzone a chargé de communication. Absolument pas, c'est pas moi. Et je voulais juste aborder un petit point, parce que c'est vrai qu'on en avait discuté pour préparer, justement, ce stream. C'est la vidéo de Léo Grasset d'Horty Biology sur le papier toilette aussi, puisqu'il en a fait un. Alors lui, c'est plus... C'est avant, hein. Il l'a fait... En 2019, ouais. C'est ça. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend le papier toilette et il aborde, justement, tout l'aspect, je dirais, histoire des sciences et des techniques à travers le papier toilette et de montrer toute l'ingénierie, la réflexion, l'innovation qu'il peut avoir. Alors lui, il prend le papier toilette pour un exemple, mais en fait, il prend plein d'exemples à l'intérieur de sa vidéo. Et je trouve hyper intéressant, parce que c'est là aussi où on voit... Alors cette vidéo est beaucoup plus longue, vingt minutes, et pas tout à fait sur le même sujet, enfin, sur le même angle que Syllabus. Mais alors moi, je trouve que c'est extrêmement riche aussi comme vidéo, justement, par rapport à toutes ces questions d'innovation technique, quoi, et d'histoire des sciences et des techniques, quoi. Ouais, and the web. Il explique aussi, notamment, que les objets, les outils qu'on utilise à l'heure actuelle, ne sont pas forcément ceux à la pointe de la technologie, mais ils sont aussi issus d'une histoire de choix. Et des fois, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait les meilleurs choix au cours de l'histoire en sélectionnant. C'est un peu comme la sélection naturelle. Enfin, il relie ça, lui, à la sélection naturelle. Mais des fois, on n'a pas toujours fait les bons choix, en fait. Et on a choisi une technique plutôt qu'une autre. Et en fait, on se rend compte qu'avec l'évolution de cette technique-là, on arrive à quelque chose de moins performant qu'avec l'évolution d'une autre technique qu'on n'a pas gardée. Et qu'après, c'est très dur de réimplanter autre chose et de changer complètement la pratique. Et il fait cet exemple-là avec les toilettes européennes et les toilettes japonais. Alors, Anaïs puis Océane. Anaïs. Et du coup, je remonte sur un truc que Gonzalo avait dit. La différence, en fait, avec du coup la vidéo de Syllabus et celle dont on vient de parler. Et en fait, le truc, c'est que Dirty Biology, il met en avant le fait que le papier toilette n'est pas forcément le truc le plus optimal, en fait. Et par contre, Syllabus, elle, voit plutôt le papier toilette comme quelque chose qui est bourré de technologies, en fait, et plein d'ingéniosité. Donc, c'est des angles un peu différents. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Océane, t'avais un truc à rajouter ? Non, finalement, non. D'accord, OK. Très bien. N'hésitez pas à interagir sur le chat, à nous poser des questions, à nous donner des infos aussi parce que, bon, on est loin de tout connaître dans l'équipe du stream sur le YouTube scientifique, sur le PQ. On va éviter de dire PQ puisqu'au Canada, comme le dit Syllabus, c'est un parti politique. Eh bien, oui, le parti québécois. Donc, disons papier toilette, s'il vous plaît. Disons papier toilette ou papier génie. Donc, n'hésitez pas à interagir. Je vois que Mathilde nous dit « Très important l'histoire des sciences et des techniques ». Ah ben oui, ça, je ne vais pas dire le contraire. C'est très important. Toujours faire un petit rappel d'histoire des sciences et des techniques. Et d'ailleurs, je vous propose de passer le deuxième extrait de la vidéo qui se situe à 4 minutes 31. Et après, on continuera à parler un peu plus des aspects culturels du papier toilette et des toilettes de manière générale. On reprend. Les motifs permettent donc de coller les deux feuilles ensemble. Mais il y a une autre raison à la présence de motifs. Et celle-là, vous l'avez peut-être déjà en tête, c'est pour l'absorbabilité. En gaufrant le papier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le processus de créer des motifs, c'est un gaufrage. Et je suis allée voir l'étymologie de la gaufre, le dessert et le gaufrage du papier, et c'est la même. Voilà, petite anecdote. Bref, en gaufrant le papier, on reproduit une sorte d'éponge. On se retrouve avec des poches, finalement, qui sont créées par les valets du motif. Et ces valets sont fermées par les parois, que sont le papier là où il est en forme de pic. Donc, non seulement la matière du papier, qui est essentiellement de la cellulose elle-même, elle est capable d'absorber de l'eau, mais la présence des poches permet d'augmenter significativement l'absorbabilité du papier, en piégeant donc l'eau dans les cavités ainsi créées. Donc, le gaufrage sert à coller les feuilles entre elles, à augmenter l'absorbabilité, et le dernier, l'esthétique. Et on est de retour. Alors, on l'a coupé un peu dans le... On a coupé sur l'esthétique. Mais effectivement, là, on aborde un peu plus les éléments culturels. Donc, on va aborder aussi les éléments un peu esthétiques de la vidéo. Déjà, sur ce deuxième extrait. Alors, je crois qu'il y avait une question dans le chat. Dans beaucoup de pays, on n'utilise pas de papier toilette. Qu'en pensez-vous ? Bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Enzo ? Ouais. Moi, je pense que c'est une différence culturelle. Il y a plein de gens, si tu leur dis, demain, tu n'utilises plus de papier toilette, tu utilises un jet d'eau, par exemple, ou ce genre de choses, ils vont en intra-gapable parce que c'est une habitude, etc. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je pense que je serais capable, et même plutôt pour, arrêter le papier toilette et passer aux toilettes japonaises, par exemple, ou même moins sophistiquées que les toilettes japonaises, mais passer aux toilettes juste à jet d'eau, en fait, c'est un peu non. Océane ? Ouais. Il faut savoir qu'il y a 70% de la population mondiale qui se passe de PQ. Donc, on est assez nombreux à l'utiliser, en fait. On est minoritaire, nous, ouais. Ouais. Et ils n'en utilisent pas, surtout dans les pays asiatiques, notamment au Japon et en Asie du Sud-Est, et dans les pays musulmans, où là, du coup, ils utilisent soit des seaux, soit des douchettes. Mais apparemment, il y a un infectiologue, donc qui s'appelle Stéphane Gaillet, qui est assez mitigé sur l'utilisation des douchettes, parce qu'en fait, ça peut projeter des micro-gouttelettes d'eau chargées de bactéries, et du coup, ça lire, en fait, tout l'environnement où on fait nos besoins. Donc, il faudrait, en fait, pour que, on peut penser que le fait de se laver à l'eau sera plus propre que d'étaler, en fait, avec du papier toilette, parce que c'est ce qu'on fait avec le papier toilette. Ouais, c'est vrai. Et en fait, apparemment, ce ne serait pas si propre que ça. Il faudrait vraiment un jet très localisé, quoi. Un peu comme dans les toilettes japonaises. Oui, parce que dans les toilettes japonaises, c'est vraiment ça. Tu as vraiment un jet très localisé, justement, qui nettoie plus efficacement. Ce n'est pas une dispersion, une douchette, comme qui disperse, justement, les particules. C'est ça. Après, avec un seau, par exemple, du coup, il y a moins de projection d'eau. Il y a moins de gouttelettes. Ou alors, de manière moins écologique, dans la cabine de douche. Dans ce cas-là, mais bon, c'est moins écologique, c'est-à-dire qu'on remobilise une douche à chaque fois qu'on va aux toilettes. Il faut faire pipi en même temps qu'on bouge. Merci à vous. Les petits conseils d'Anaïs. Les petits conseils de confinement. Voilà. Fais pipi en faisant la douche. Mais alors, dans la vidéo de Léo Grasset, pour rebondir sur sa vidéo, justement, il montre aussi dans l'histoire du papier toilette qu'à un moment donné, il n'y avait pas du tout de papier toilette. Et par contre, il y avait des bâtons. On faisait avec vraiment le bâton à caca, quoi. Donc, on s'essuyait. Et des fois, même, je crois que c'est dans les latrines romaines où les latrines romaines, c'était déjà public. Donc, les gens et les autres se voyaient en train de faire la grosse commission. Et en plus, des fois, on partageait même le même bâton à caca qu'on mettait juste dans du vinaigre. Donc, c'était une autre perception de la pudeur, du rapport au corps. Et de l'hygiène aussi, je pense, parce que question hygiène, partager le même bâton, c'est quand même évident. Non, ça ne devait pas être évident. C'est ordinaire, c'est quand même évident. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pose quand même cette grande question de pourquoi le papier toilette à l'heure actuelle dans nos sociétés. Et alors, pour la petite anecdote, et on vous mettra les références dans la description de la vidéo une fois qu'il y aura le podcast, après le stream, il y a un philosophe qui a étudié papier toilette et WC. C'est Slavo Zizek, qui est très connu pour étudier les objets du quotidien et faire de la philosophie par rapport à ça. Et donc, lui disait que regarder les WC d'une société, donc si on regarde les WC en Allemagne, si on regarde les WC en France, si on regarde les WC aux États-Unis, et aussi, bien entendu, le papier toilette, on utilise ou pas du papier toilette, ça permet de savoir l'idéologie qui est à la base du pays, donc comment se comporte notre société. Donc déjà, partir sur les objets quotidiens, alors pas que les WC, mais notamment les WC, ça permet de savoir un petit peu, au niveau culturel, où on en est, comment marche un peu notre société. Et donc, il prend très bien l'exemple de, par exemple, Allemagne, France et États-Unis pour les différences que l'on peut retrouver. Anaïs. Il y a en Inde aussi, c'est très particulier, parce qu'en Inde, en fait, ce sont les intouchables qui, alors, du coup, normalement, les intouchables, donc c'est une caste particulière qui normalement n'existe pas officiellement, mais qui existe toujours dans la tête des Indiens. Et en fait, c'est les intouchables qui, historiquement, du coup, vident les toilettes. Ben, il y a moi, c'est sûr. Non, mais c'est bon, là, je le redémarre avec le même lien. Normalement, ça donne un lien. Ah, OK. Alors, est-ce que... Normalement, c'est reparti, là. Ah, c'est reparti. Wouh ! Alors, est-ce que... Il y a eu un petit bug. Est-ce que vous nous entendez ? Vous entendez ? Ouais, déjà, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Eliott, es-tu là ? On sait que tu es là. Tu l'attends trois fois. C'est notre remarque de fabrique. C'est ça. Ah, ça marche ou pas ? Ah, you're back. OK, très bien. On est de retour ? On est de retour. Bon, désolé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a eu un petit... Après, je pense que le confinement fait que les réseaux Internet, ça te revient aussi. Non, mais bon, après, nous, on est des spécialistes des bugs. Il faut le dire, quand même. Mais bon, et là, tout se passait bien. Il n'y a eu que ce petit bug. Donc, il faut quand même être fier. Tu veux qu'il y a fait arrêter le stream, mais bon. Mais on est... Bon, on est de retour. Eliott dit you, Morgane dit yes. Donc, c'est parfait. Ah, Morgane, voilà. Alors, Morgane est en train de... Ah, ben voilà, on se fait le sonne. C'est bon, c'est revenu. Super. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être le deuxième extrait qu'on a commencé à aborder ? On est parti loin sur une autre question. Ce deuxième extrait... Bon, ben alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, chères amis ? C'était quoi, déjà ? Ah, ben, bravo. C'était sur le goffrage. Ah, oui. Chiff. Sur l'émotif et l'absorbabilité. Ouais, c'est ça. Je sens que ça vous enthousiasme. Je me suis impressionnée, en fait, de... Si, si, mais moi, ça m'a impressionnée, en fait, parce que je m'imaginais pas du tout ça, en fait. Quand on regarde l'émotif, on s'imagine pas que derrière, il y a un usage et un aspect technique, en fait. Je pensais juste que c'était juste beau, quoi. Juste esthétique. Mais en fait, non. En fait, non. Et après, moi, ça rejoint vraiment ce que je disais au début, c'est que... Elle montre vraiment les... La réflexion. Et je pense que c'est une réflexion qui n'est pas d'une journée, en fait. C'est une grosse réflexion qu'il y a derrière. Et il doit y avoir des budgets énormes là-dedans pour faire des études scientifiques de l'absorbabilité, de... Toutes ces machines qui permettent de faire un papier toilette comme on l'a. Et je trouve, en fait, c'est... Moi, ça me fascine, parce que c'est des trucs qu'on s'imagine pas, en fait. Après, il y a aussi le truc de... Il y a pas mal d'objets du quotidien qui sont aujourd'hui dans notre quotidien, mais avant, qui ont été développés par la NASA ou par l'armée. Par... Voilà. Par les... Du coup, le R&D de la NASA ou de l'armée. Le Téflon. C'est un peu... Utilisé à un moment donné plus pour le côté militaire. Il y a vraiment énormément de choses. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il y a eu toutes ces recherches pour ces objets du quotidien, mais à la base, pas forcément. Et après, c'est devenu des recherches qui ont été appliquées à nos objets du quotidien. Donc, c'est pas forcément tout le temps comme ça. Océane, je crois que tu voulais dire quelque chose, hein ? Oui, c'était juste pour répondre sur ce qu'Annalise disait avec le nylon, par exemple, pour les collants. Ça, à la base, c'est pas du tout l'objectif de ce matériau-là, d'être utilisé pour faire des collants. Oui, il y a plein de choses comme ça. Et juste pour revenir sur le dernier extrait, ce qui est vraiment chouette aussi avec Syllabus, c'est qu'elle met des schémas, des schémas très scientifiques, etc. Et ils sont vraiment très explicites et c'est intéressant. Et on voit vraiment à ce moment-là qu'il y a de la recherche et des sciences derrière, en fait, grâce à ces schémas. et un embêtement dans plein de ses vidéos sur l'ondulation du carton, par exemple, voilà, sur plein de choses. Et je trouve ça très efficace. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'elle ne s'économise pas au niveau du discours sur les connaissances scientifiques. Enfin, c'est vrai que les termes même qu'elle emploie, elle va... Enfin, je trouve, elle va chercher loin parce que même pour le gaufrage, par exemple, dont elle parle, elle dit, bon, ben, alors, je suis allé voir si c'était la négoïtymologie que la gaufre, etc. Enfin, on sent qu'elle s'implique vraiment dans sa vidéo pour aller chercher le moindre élément pour voir un petit peu s'il y a des liens. Et autant le côté scientifique et technique que le côté, ben, justement, histoire des sciences et des techniques, quoi. Donc, je trouve qu'elle fait vraiment bien passer toutes ces connaissances-là, quoi. Il y a une question sur le chat du colloque d'Eliott. Comment on mesure l'absence ? Attends. Allô ? Oui, oui, oui. Vas-y, Gonzalo. Oh là là, ce live. Comment on mesure l'absorbabilité du PQ ? Ah, ben, alors là, très bonne question. Elle en parle un peu dans la vidéo, il me semble que c'est avec toutes les petites... toutes les petites... j'ai plus le mot, les alvéoles, je crois que elle appelle ça comme ça. On l'a dit des collines et des vallées. Mais elle ne dit pas comment on mesure. Non, elle ne dit pas comment on mesure. Après ça, je pense qu'aucun de nous n'est spécialiste. C'est un scientifique qui fait pipi dessus. Plein de scientifiques. Attends, il faut la répétabilité. Nous l'ayons pas. Ils font pipi chaque fois sur une petite feuille. Voilà la rigueur scientifique du strict science. Et attention, et le bâton de parole, n'oubliez pas. Au chardon. Océane. Je l'ai montré. Océane. Le plus logique, c'est d'avoir, je ne sais pas, un même contenant d'eau à chaque fois avec la même contenance et de tester en fait combien ont été absorbés par le papier. Je ne ferais que ça pour tester l'absorbabilité. après, il doit y avoir des choses qu'on ne soupçonne pas peut-être. Oui, probablement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de finir par deux choses. La première chose, c'est un petit jeu que nous a concocté Enzo. Et la seconde chose, c'est l'actu. Donc, on va parler d'une actu qui nous a particulièrement marqués. parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées avec le confinement, bien sûr. Et donc, on va parler d'un financement participatif, mais je ne vous en dis pas plus. Comme ça, je tease. Et Enzo, c'est à toi pour le jeu. D'abord le jeu, du coup ? D'abord le jeu, oui. Je fais de la place sur ma paillasse tout simplement parce que le jeu d'aujourd'hui, ça va être la première fois qu'on va faire ça. C'est un jeu de petites expériences scientifiques. Oh là ! Alors, comme on est tous confinés chez nous, je pense que les gens qui regardent le sont aussi, j'ai pensé à faire des petites expériences faciles à faire à la maison. Donc là, j'en ai préparé que trois, mais il y en a plein, plein, plein qui pullulent partout sur Internet avec les petits objets du quotidien. Ça rejoint la vidéo avec les objets du quotidien, la séance derrière ces objets-là. Et voilà, le but, c'est de faire des petites expériences rapides et à chaque fois, je vous poserai une ou deux questions par expérience. Donc, je vous ai demandé avant la vidéo de prendre ou une ardoise ou un papier et un stylo. Vous écrivez la réponse sur le papier. Quand je vous dis de me montrer vos réponses, vous me le montrez tous en même temps. Comme ça, il n'y a pas du triche. Ok. Gonzalo, peut-être que tu peux allumer ta vidéo exceptionnellement pour le jeu. Oula ! On va tout planter. Je ne sais pas si ça marchera. D'où va planter, là ? Parce qu'on ne va pas... On va tout baguer. Alors, je fais de la place parce qu'il y a des liquides, des trucs comme ça et juste avant le stream, j'ai fait une catastrophe. J'ai renversé un truc sur mon ordi. Donc, on va faire ça. Ok. Première expérience. Je vous ai concordé ce qu'on appelle un tomatrop. Est-ce que vous connaissez le tomatrop ? Pas du tout. Oui. Tu fais comme ça, là ? C'est ça. Alors, le tomatrop, c'est facile. Vous avez besoin d'une tige en bois ou d'élastique parce que vous pouvez faire tourner aussi avec les élastiques ou de ficelles et de feuilles à imprimer ou à dessiner vous-même recto verso que vous collerez recto verso. Le principe, en fait, c'est le principe du cinéma. C'est de faire afficher des images très rapides et en fait, en les affichant très rapidement, on va avoir l'impression qu'elles se superposent. Donc là, vous voyez Jack, la citrouille. Et alors, on est par écran interposé donc c'est possible que ça se voit beaucoup moins bien que dans la vraie vie. Mais si je le fais tourner rapidement, vous voyez, on a l'impression que Jack la tomate. C'est une citrouille. La tomate ! C'est une citrouille. Et j'ai bu que du thé. Alors, ma question c'est comment est-ce qu'on appelle le mécanisme à l'intérieur de notre oeil qui est responsable de la superposition de cette image, de ces images. Ce que vous avez vu, c'est deux images distinctes. Je vous laisse répondre. Vous avez peu de temps. En attendant, pour ceux qui voudraient refaire l'expérience chez eux, c'est très simple. des papiers recto verso. Le mieux, c'est de le dessiner soi-même parce que ça fait sortir aussi l'esprit créatif. Et soit une tige pour le faire tourner comme ça, soit des élastiques qui permettraient de le faire tourner comme ça aussi. Et dans ce cas-là, il faut faire des dessins dans un autre sens. Alors, est-ce que vous avez tous répondu ? Oui. Allez-y, montrez-moi vos réponses et on va voir qui c'est qui marque des points. C'est sûr. Qu'est-ce que tu nous as fait, Guillaume ? C'est un œil. La rétine pour Océane. Il y a la réflexion en fait de l'image dans la rétine. Ouais, alors j'ai la persistance rétinienne chez Anaïs. Et, au fond de notre œil, on a la rétine. Et au niveau de cette rétine, on a des cônes et des bâtonnets. En fait, c'est des cellules qu'on appelle photoréceptrices. Donc, c'est les récepteurs de la lumière qui vont recevoir l'information lumineuse et qui vont transmettre les signaux lumineux par signal électrique au cerveau. Et il se trouve qu'en fait, ces cônes et ces bâtonnets, ils sont stimulés pour une durée de 50 millisecondes. Donc, en fait, quand on envoie un stimulus qui est inférieur à 50 millisecondes, les stimulus se superposent et on a l'impression que les images se superposent. C'est ce qui se passe quand vous regardez quelque chose et que vous fermez les yeux. Vous avez l'impression des fois que vous voyez encore un peu l'image pendant un temps très court. C'est exactement pareil avec ça et c'est de là qu'est né le cinéma. En fait, c'est la superposition de 24 images par seconde qui fait qu'on a l'impression que ça donne cette image fluide. Alors ça, c'est bien, c'est très facile à faire et ça amuse beaucoup, beaucoup les enfants. Voilà. Donc, un point pour Anaïs et un point pour Gonzalo. Je note. Juste petite anecdote, tu savais qu'aux Etats-Unis, c'est 24 images par seconde et en Europe, c'est 25, un truc comme ça. Et c'est une différence culturelle. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Ça, je ne savais pas. Une image supplémentaire. Je ne savais pas du tout. Alors, on passe à la deuxième petite expérience. J'ai déjà tout préparé. C'est l'expérience de la lampe à lave. La lampe à lave à faire amusant. Ah, mais oui. Alors, je vous ai préparé un petit, que je ne vous donne pas la réponse à ma question avant, quand même. Voilà. Un petit bocal avec de l'eau. et de l'huile. Alors, c'est de l'huile de... J'ai mis de l'huile du fond de sol. Donc, vous voyez, les deux liquides ne se mélangent pas. Ça veut dire qu'ils ont une différence de... Densité. Densité. Très bien. Et alors, ma première question, ça va être... Je vais le dire. Ça va être très facile. Quelle est l'unité de mesure de la densité ? En écrivant sur le papier, bien sûr. C'est ma première question. La mesure de la densité. Oui, l'unité de mesure de la densité. Est-ce qu'on peut laisser un peu plus de temps pour le chat ? Oui, en attendant. Parce que moi, je ne vois pas le chat du coup, vu que je fais les expériences. D'accord, parce que tout à l'heure, il y a Romain qui a participé, mais sa réponse est arrivée après, une fois qu'on avait donné la... Et tu ne veux pas plutôt la mesure d'un volume ? C'est pas non ? Non ? Je veux la mesure de la densité. Donc, en attendant, je continue l'expérience. Ok. Donc, on a les deux phases qui sont séparées. On a l'eau en bas et l'huile en haut. Et c'est très facile. Il faut juste mettre un cachet effervescent dans la mixture. Et alors là, c'est magique. Maintenant que c'est lancé, vous allez voir ce qui se passe. Hop. Ça dépend où tombe le cachet. Voilà. Ah ouais. Ça te fait une lampe à lave. Il y a un cachet un peu gros, mais vous voyez, là, ça s'emballe un peu. Mais vous voyez, on voit des particules qui montent à la surface et qui retombent exactement sur le même principe qu'une lampe à lave. Il y a un cachet un peu gros. Du coup, ça s'emballe. J'aurais peut-être dû le casser en deux. Ah mais c'est génial. C'est génial. Voilà. Et ça, ça dure jusqu'à la fin de l'effervescence du cachet. C'est trop bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Vous n'avez pas le droit de regarder sur Internet, hein ? Non, je n'ai pas regardé sur Internet. Alors, allez-y, répondez. Quelle est l'unité de mesure de la densité ? Ouais. Ok. Alors, j'ai... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien mis. Grammes par litre. Guillaume-Marien et Gonzalo ? Alors, sur le chat, il y a Ediott qui a répondu grammes par centimètre cube et tu as Romain qui a dit masse volumique. Oui, c'est ça, la masse volumique. C'est ça. Alors, ce sont des kilogrammes par litre. C'est des kilogrammes par litre. C'est pas loin. C'est pas loin. En fait, pourquoi c'est des kilogrammes par litre ? Puisque pour mesurer une densité, on a un élément de référence. L'élément de référence, c'est l'eau, dont la densité est égale à 1. Et en fait, si sa densité est égale à 1, ça veut dire que un litre d'eau à 4 degrés vaut un kilogramme. Un kilogramme par litre. La densité est égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est l'unité de mesure de la densité. Et ma deuxième question sur cette expérience pendant qu'on regarde la fin de la lampe à lave. Vu que l'huile, vous voyez, elle est au-dessus de l'eau, ça veut dire qu'elle est plus légère que l'eau. À votre avis, quelle est la densité de l'huile ? Alors, c'est avec 3 chiffres après la virgule. Celui qui sera le plus proche remporte le point. La densité de l'huile. À 3 chiffres après la virgule ? Ouais, de l'huile d'olive, du coup. Sur de l'huile d'olive. Donc là, vous voyez, pour ceux qui regardent la vidéo, le cachet effervescent est presque fini. Donc, ça se calme et on voit vraiment les particules d'eau qui retombent petit à petit, qui font des billes. Vous ne voyez pas très bien, mais si je pense trop, ça va tomber. Voilà. On voit les particules d'eau qui retombent. Vous avez vos réponses ? C'est bon. Allez-y. 0,483, 0,283, 0,730. Et Gonzalo ? Moi, je sais pareil, sur le chat, ils n'ont rien dit. OK. La plus proche, c'était Anaïs. La densité de l'huile, en fait, elle est très, très proche de l'eau. Elle est à 0,916. Ah oui ? Elle est relativement proche de l'eau, en fait. D'accord. Et donc, je ne vous ai pas expliqué ce qui se passait, mais c'est relativement simple. Le cachet effervescent, donc au contact de l'eau, va se dissoudre et va libérer du CO2. En libérant du CO2, le CO2 va essayer de remonter à la surface, piéger des particules d'eau avec, donc remonter. Une fois arrivé à la surface, le CO2 va sortir de la préparation et l'eau va retrouver sa… Enfin, va se déconcentrer en gaz et va retomber vu qu'elle est plus lourde. Donc, ça fait un bon temps. OK. Super. Enzo, en fait, ils ont répondu, on n'a pas laissé assez de temps. Il y a Elliot qui a dit 0,666 en tant que temps. Et Romain, il a mis 1,2 puis après, il a corrigé, il a fait 0,8. Ah, donc c'était Romain, n'importe quoi. Elliot, quoi. Et donc, ma troisième expérience pour terminer, c'est l'expérience du lait magique. Oh là là. Est-ce que c'est avec de la drogue ? Non. Alors, je vais devoir pencher, je vais devoir pencher pour que vous voyez. Pourquoi ? Parce que là, tu serais spécialiste, Siam ? Non, pas du tout. Je ne répondrai pas à cette question. Tout à fait. Alors, pour l'expérience du lait magique, ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience avant parce que c'est un truc un peu artistique. c'est joli. Et on essaie de voir ce qui se passe après. Alors, pour faire ça, vous avez besoin de lait. Voilà. Donc, vous mettez du lait dans une assiette. Ouais. Partout. Allez. Voilà. Ensuite, vous avez besoin, donc voilà, je vous repenche la tablette, donc je le fais qu'à une main en plus. Ensuite, vous avez besoin de colorant alimentaire liquide. Donc moi, moi, j'en avais que du solide. Donc, vous faites des préparations que vous versez dans votre lait pour que ça fasse des flaques. Comme ça. Voilà. C'est joli. Ouais. Hop. J'ai du rouge et du bleu. Hop. Hop. On va mettre un rouge au milieu. Voilà. Le blanc rouge. Et ensuite, vous prenez un coton-tige, notre ami le coton-tige, dans du liquide vaisselle. Fais attention, Enzo, au coton-tige. Je fais attention. Fais attention au coton-tige. Et une fois que vous avez planté votre liquide vaisselle dans le coton-tige, c'est magique. Oh là là. Mais c'est magnifique. Voilà. C'est super beau. Vous pouvez faire des jolies œuvres d'art et comme j'en ai mis beaucoup, vous voyez, ça continue alors que j'ai enlevé le coton-tige parce qu'il reste du liquide vaisselle qui s'amuse tout seul. Donc ça fait vraiment du lait qui bouge tout seul. Elle est magique. Voilà. C'est génial. C'est génial. Ça a à faire avec les enfants. Voilà. Ça a à faire avec les enfants. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie explication scientifique derrière. Et oui, Fred. Alors c'est quoi la question ? Et alors, justement, voilà, ma question c'est, alors il faut que je la retrouve, voilà, sur quel élément ou quelle partie du lait agit le liquide vaisselle pour faire ce truc ? Ah ! On ne parle pas du liquide vaisselle là du coup. C'est pas de quoi est composé le liquide vaisselle. Non, non, non. C'est vraiment sur quel élément Ah ! C'est moi j'avais la réponse. Non, c'est pas ça. C'est vraiment sur quel élément le liquide vaisselle agit. Voilà, par l'instant, je continue l'expérience parce que c'est très très joli. C'est en train de s'exciter tout seul. J'adore. Moi, j'ai un truc là. J'ai mon chèque. Moi, je peux savoir. Moi, je crois savoir aussi. Vous voyez la voix ? Alors, allez-y, je vous laisse répondre. Attends, attends, attends. Attendez pour le chat. C'est important pour le chat. Alors, pendant que le chat répond, on a Guillaume qui nous dit les lipides. C'est ça. Donc, les graisses. Oui. Anaïs aussi, les graisses. Océane, la matière grasse. OK. Et Gonzalo ? Gonzalo ? Alors, il y a Elliot qui dit le gras. Allo ? Oui. Le gras, c'est la vie. Ah, j'aurais dû mettre ça. Je crois que plus personne n'a répondu. Ah, vous voyez, ça continue. C'est super beau. Oh là là, mais c'est vrai que c'est vraiment très beau. On peut avoir un point bonus si on sait ce qu'il y a dans le liquide vaisselle qui fait que ça a agi avec le gras. Anaïs ne triche pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, effectivement, c'est ça. Tension active, pas tension active. Ah, merde, j'ai eu une tension. T'as un point au moins. T'as un point au moins. Donc, non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, le lait, il est composé d'eau, de protéines et de matières grasses qui sont en gouttelettes. Et en fait, ces gouttelettes-là, elles sont, donc l'eau et le gras, ce n'est pas mélangé. Ces gouttelettes-là, elles sont retenues par une certaine énergie qu'on appelle la tension de surface. Chez mon mot, je l'avais perdu. La tension de surface. Et il se trouve que le liquide vaisselle est un produit tensioactif qui a pour objectif de diminuer la tension de surface. C'est pour ça qu'on l'utilise pour laver les plats, en fait, pour diminuer les gras sur les plats. Et donc, en fait, en mettant du liquide vaisselle dans le lait, ça va casser ces liaisons qui relient la matière grasse. Et hop, le gras va être expulsé vers l'extérieur de l'assiette. Et en fait, en temps normal, on ne le verrait pas, mais on met du colorant pour vraiment voir apparaître ce phénomène. Parce qu'en fait, dans le liquide vaisselle, il y a une partie, en fait, des tensions rétrives, il y a une partie qui aime l'eau et il y a une partie qui aime le gras. Et donc, du coup, la partie qui aime le gras est vers l'extérieur et la partie qui aime l'eau est vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a cette... Voilà. C'est Anne. Ça marche comme pour le savon, en fait. Alors, c'est pas... Ouais, mais c'est pas exactement les mêmes composés, il me semble. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je ne vais pas mes dents de sortir. Donc, voilà. Les petites expériences à faire à la maison, c'est très facile. C'est super. Je vais préparer ça assez rapidement. C'est Anaïs qui a gagné le jeu avec trois points. Bravo. Oui ! Bravo, Anaïs ! Et je laisse la parole à vous pour l'actu YouTube. Et qu'est-ce qu'elle a gagné, Anaïs ? Et elle a gagné toutes mes félicitations depuis mon appartement. Oh là là ! Oh là là ! Je lui offre quoi ? Je suis jaloux. Je veux tasser. C'est marrant. Bon, mais écoutez, merci beaucoup, Enzo, en tout cas, pour ce jeu. Et n'hésitez pas, et là, on peut le dire, n'hésitez pas à refaire les expériences à la maison. Vous pouvez le faire. à envoyer des vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag StreamScience. Oui, oui, allez-y. Allez-y. Si vous avez des expériences aussi rigolotes que vous les faites chez vous, n'hésitez pas, bien sûr, à hashtag StreamScience et puis vous mettez ça sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux. De toute façon, on suivra, on suivra et on commentera au stream prochain. Ça, c'est sûr. Pour finir, ce que je vous propose, c'est une petite actu. Alors, il y a quelque chose qui nous a bien plu. Alors, il y a beaucoup de choses quand même. Parce que même si on est en confinement, les gens, ils sont pleins de créativité, pleins d'innovation, justement, sur beaucoup de choses. Mais là, c'était avant le confinement, juste avant, il y a eu un financement participatif qui a été lancé par Balade Mentale et Léa Bello, deux personnes qu'on aime plutôt bien justement au StreamScience. Et ils ont un super projet justement autour du monde aquatique. Et donc, on vous mettra le lien dans la description du podcast vidéo. Et franchement, on vous invite à tout simplement participer à ce projet financièrement. Alors, ils ont réussi à passer, je crois, le palier 1, si je me rappelle bien, palier 1 ou palier 2, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est un beau projet et ça promet une suite de vidéos de très grande qualité. Et déjà, qu'ils font des vidéos de très grande qualité, là, il y a beaucoup d'attente en tout cas pour ce projet. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au financement participatif. Non, on pourra mettre le lien. Ouais, ouais, tout à fait. Il est où le chat de Guillaume, me dit Thierry. Eh bien, il est là, mais il dort, en fait. Voilà. On va chercher. Non, on a vu celui d'Océane, quand même. Oui. Elle est venue, mon béto. C'est un chat par stream. Exactement. On est obligé de voir un chat par stream, c'est obligatoire. Alors, on a une deuxième actu quand même à vous parler. je ne sais pas si vous voulez en parler, les amis, mais on a l'actu par rapport à nous, en fait. Parce que, oui, quand même, il faut le dire. Oui, parlons de nous. Parlons de nous un peu. En fait, pour le moment, le stream Science, c'était sur le YouTube, la chaîne YouTube de CoScience. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a plusieurs structures qui font partie de ce stream Science. Il y a Science Animation, Kimio, Drop of Curiosity, CoScience. et on a décidé de créer une chaîne YouTube qui nous regroupe un peu tous et qui serait Stream Science spécifique avec un Stream Science par mois qui serait plutôt en fin de mois. Et on ferait la même chose, mais cette fois-ci, sans trop de bugs techniques. Et... On promette. Voilà, mais on... Non, mais je le dis, mais sans trop. J'ai dit sans trop. Il y en aura quelques-uns, c'est sûr. Et donc, on continuera à vous parler de vidéos de médiation scientifique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à... Dans le podcast, de cette vidéo ou même là, dans le chat, si vous avez des idées de vidéos, de sujets que l'on pourrait faire, d'expériences, de jeux qu'on pourrait faire aussi en live, n'hésitez pas à nous les dire, à nous les donner parce que nous, on est preneurs, en fait. Donc, n'hésitez pas. Et oui, Thierry, on fait un peu d'auto-actu et l'auto-actu, c'est génial. C'est génial en ces temps de confinement. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon. Mais restez chez vous. Faites ce que vous voulez, mais restez chez vous. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis ? Bah non. Oui. Oui, Gonzalo. Est-ce que sur le chat, on voit le lien pour la nouvelle chaîne ? Non. Non, on ne voit pas le lien vers la nouvelle chaîne, mais je le mettrai dans la description. Je le mettrai dans la description. Pas de soucis. Voilà. Et on le communique sur les réseaux sociaux. Et qu'il vienne s'abonner. Tout à fait. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Voilà. Mettez la petite annonce avec la cloche, comme ça. Voilà. Cloche et abonnement. Bon, allez, on n'est pas plus long. Portez-vous bien. Restez chez vous. Et puis, on espère qu'on se retrouve très bientôt. De toute façon, on se retrouvera au mois d'avril, c'est sûr. Mais est-ce qu'on sera encore en confinement ou pas ? Bon, je pense qu'on sera en confinement. Oui. Ouais. Ouais, ouais. OK. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao. Ciao, les amis. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada